Salut à tous c'est MaxKeyes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de Ludovic Janvier. Oui, son nom de famille c'est le mois de janvier, on n'en parle plus, on n'est pas là pour rigoler. Ludovic Janvier avait 6 ans au moment des faits, il a disparu en plein milieu de la place du village sans laisser de traces. Et cette fois-ci nous ne sommes pas aux Etats-Unis, nous ne sommes pas en Angleterre, nous sommes en France, enfin. Enfin, c'est pas vraiment une fierté qu'il y ait des petits enfants qui se fassent enlever chez nous, mais au moins ça fait une petite histoire en France. D'ailleurs avant d'aller plus loin dans la vidéo, merci à tous ceux qui viendront me soutenir sur Utip à la fin de la vidéo. C'est pour combattre la démonétisation, vous avez juste à regarder une petite pub et puis ça m'aide à continuer les histoires vraies et flippantes. Donc je compte sur vous, le lien est en description. Comme vous l'avez compris, nous sommes cette fois-ci en France et plus précisément à Saint-Martin-des-Resses, petite commune de 35 000 habitants à l'époque qui se situe en Isère. Notre histoire se déroule le 17 mars 1983, Ludovic est le deuxième enfant d'une famille de 4. Il y a Jérôme 7 ans, Virginie 5 ans et Nicolas 2 ans. En ce 17 mars 1983, toute la famille est chez mamie pour fêter l'anniversaire de Virginie qui vient donc d'avoir 5 ans. Alors vous connaissez les repas chez mamie, un gros plat, à boire, à manger, du fromage, bref tout ce qu'il faut. Ludovic vit donc dans une petite famille, ses parents sont mariés depuis très longtemps, ils s'aiment, ils ont fait des enfants, bref une petite famille française comme on en voit un peu partout. La journée se déroule donc tranquillement et vers 18h, le père demande à ses deux enfants, Ludovic et Jérôme, d'aller lui acheter des cigarettes au tabac qu'il y a en bas de la rue. En effet, il y a un tabac à 5 minutes en bas de la rue et puis le père, vu qu'on est en fin de journée et qu'on est surtout en fin de repas, vous imaginez bien qu'il a un peu bu. Jérôme et Ludovic acceptent, en plus comme ça ils vont pouvoir un peu prendre l'air, ils vont pouvoir marcher dans le village, ça va être sympa. Mais leur petit frère Nicolas qui a donc 2 ans fait une petite crise devant tout le monde pour pouvoir accompagner ses grands frères au tabac. Bon alors les parents lui disent écoute Nicolas tu vas pas nous faire une petite crise et puis finalement au bout de 2 minutes, les parents disent bon écoutez vous pouvez prendre votre petit frère, de toute façon l'aller-retour va prendre 10 minutes même pas, le tabac est à 5 minutes en bas, le temps de faire l'aller-retour, donc bon il peut pas vous arriver grand chose, faites juste très attention à votre petit frère Nicolas, Jérôme tu lui tiens la main. Mais malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu. Ludovic, Jérôme et Nicolas sortent donc de chez leur grand-mère en direction du tabac. Ils arrivent au tabac, ils achètent les cigarettes pour leur père et ils repartent. Sauf que sur la route ils vont croiser un homme complètement paniqué. L'homme vient vers les enfants et il leur dit écoutez les enfants vous auriez pas vu mon chien, ça fait une heure que je le cherche, je ne le retrouve pas. L'homme a vraiment l'air super désespéré, il cherche son chien depuis une heure et il ne le retrouve pas. Bon alors les enfants ils regardent un peu autour d'eux et ils disent à l'homme du haut de leur 6, 7 et 2 ans, bah non désolé monsieur on n'a pas vu de chien. Et l'homme leur dit alors bon écoutez si vous m'aidez à retrouver mon chien et qu'on le retrouve, je vous donnerai un paquet de bonbons et il sort un sachet de sa poche. Bah oui hein, le cliché des paquets de bonbons c'est totalement vrai hein, croyez pas que c'est juste un cliché justement. Du coup les trois petits enfants acceptent le deal, s'ils retrouvent le chien, ils gagnent un paquet de bonbons. Et l'homme leur dit alors bon écoute Jérôme du coup tu pars avec ton petit frère Nicolas, tu lui tiens bien la main et moi je pars avec Ludovic. Et là l'homme attrape la main de Ludovic. Et sans même que Jérôme et Ludovic aient eu le temps de dire quelque chose, l'homme attrape donc la main de Ludovic qui a 6 ans et s'éloigne très très dangereusement avec lui. Et Jérôme du haut de ses 7 ans comprend assez rapidement ce qui est en train de se passer. L'homme est en train de partir avec son petit frère. Et à ce moment là, alors que Jérôme est en train de comprendre, Ludovic se retourne vers son frère, il peut rien faire hein, l'homme lui tient la main, il est à moitié en train de le forcer. Ludovic regarde Jérôme et il lui lance vraiment un regard désespéré en mode euh bah fais quelque chose là le monsieur il me sert fort la main, il est en train de m'emmener. Ce regard, Jérôme s'en souviendra toute sa vie. Mais de toute façon que voulez-vous que les enfants fassent face à un homme adulte ? Ludovic qui a 6 ans a été attrapé par cet homme et Jérôme et Nicolas n'ont que 7 et 2 ans. Ils ne peuvent rien faire face à ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. Bon, Nicolas qui a que 2 ans ne réagit pas, c'est vraiment un tout petit enfant, il comprend pas ce qui est en train de se passer, mais Jérôme capte très rapidement. Quoi qu'il arrive, ils ne reverront jamais leur frère. L'homme s'en va avec Ludovic, s'éloigne, rejoint la place du village et s'en va. Au même moment, Jérôme se met alors à courir en tenant la main de son petit frère. Il court vers la maison de sa mamie et une fois devant, il se met à crier et à pleurer. Venez vite, j'ai fait une bêtise, Ludovic est parti avec un homme. A ce moment-là, toute la famille sort dehors et demande alors à Jérôme ce qu'il vient de se passer. Il explique alors qu'un homme est venu les voir, qu'il cherchait son chien, qu'il leur a proposé un paquet de bonbons et qu'il est parti avec Ludovic en lui tenant la main. Les gens qui étaient donc là pendant le repas de famille sortent dans le village, appellent Ludovic, c'est la panique totale. Ludovic vient de se faire enlever par un homme. Le père qui avait envoyé ses enfants acheter des cigarettes fonce vers la place du village, là où Jérôme a vu pour la dernière fois Ludovic. Il arrive sur la place mais malheureusement, il n'y a déjà plus personne, c'est trop tard. La mère de son côté appelle immédiatement la gendarmerie pour signaler l'enlèvement. Heureusement dans cette histoire, la disparition est signalée très très rapidement et ça permet donc aux gendarmes de quadriller immédiatement le secteur et de mettre en place des barrages routiers. Les gendarmes arrivent donc dans le village et ils vont donc interroger les voisins qui habitent dans la rue qu'ont remonté les enfants. Malheureusement, à ce moment-là, il n'y avait personne à sa fenêtre, personne n'a rien vu et personne n'a vu l'homme partir avec Ludovic. Malheureusement, toute la fin de journée de recherche ne donnera rien. On ne retrouvera pas cet homme et sa supposée moto, vu qu'il avait un casque de moto sur la tête, pour cacher son visage. La famille va donc passer sa première nuit sans Ludovic. Le lendemain, au JT National de France 2, la famille lance un appel de détresse. Toujours aucune nouvelle de Ludovic. Il y a un monsieur qui était à côté de la mairie où il y avait une flaque d'eau. Il a dit, si tu cherches mon chien rouge, je t'achèterai des bonbons. Et puis moi, moi, moi qui aimais les bonbons, alors je l'ai écouté. Et on a été chacun de notre côté. On ne mérite pas ça. On crée au moins les ravisseurs du contact, qu'il est bien en vie, qu'il est bien vivant, tout, qu'il est en bonne main. Mais on ne sait rien, on ne sait même pas. Et pensez-vous que cet appel va servir à quelque chose ? Eh bien oui, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que quelques jours plus tard, la mère va recevoir un appel sur son téléphone fixe d'un homme qui va lui dire, « Écoutez, madame, je suis vraiment désolé, j'ai vu votre appel de détresse au journal, vous aviez l'air vraiment détruite, mais si j'ai enlevé Ludovic, c'est parce que ma femme ne peut pas avoir d'enfant. Vraiment désolé. » Et il raccroche. À ce moment-là, la mère reste figée avec le téléphone à l'oreille. Elle est complètement paralysée, elle se met à pleurer, elle n'a pas eu le temps de répondre à cet homme. C'est la première fois qu'elle entend la voix de l'homme supposé être le ravisseur de Ludovic. La mère appelle alors immédiatement la gendarmerie, mais les gendarmes ne réussiront jamais à tracer l'appel. Dites-vous qu'après cet appel, la mère, tous les jours, entendait cette voix dans sa tête de cet homme qui lui dit, « J'ai enlevé Ludovic. » Tous les jours, elle se demandait ce qu'elle aurait pu lui répondre pour le convaincre de laisser Ludovic rentrer à la maison. Mais elle n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. De leur côté, les gendarmes vont souvent voir Jérôme avec un dossier de photos d'hommes connus pour avoir tenté d'enlever des enfants. Mais Jérôme ne reconnaît personne. Je le répète, mais vu que l'homme avait un casque de moto sur la tête, déjà il n'a pas vu son visage. Sur le moment, il n'a pas pensé à vraiment bien regarder cet homme. Il était complètement paniqué, c'est qu'un enfant. Bref, les recherches de la gendarmerie ne donneront rien. Jérôme ne reconnaîtra jamais aucun homme. Les recherches continuent donc activement. Les gendarmes de toute la région sont en alerte. Des affiches de Ludovic sont placardées un peu partout. Mais malheureusement, les jours passent, les mois passent et Ludovic s'est évaporé. Mais l'affaire va connaître un rebondissement terrifiant. Deux ans plus tard. Voilà maintenant deux ans que personne n'a de nouvelles de Ludovic qui s'est évaporé en plein milieu de la place du village. Pendant ces deux ans, les gendarmes n'ont absolument rien trouvé. Imaginez-vous quand même en deux ans, l'enfant peut être n'importe où. Il peut être mort comme séquestré à l'autre bout du monde. On n'en sait rien. En mai 1985, deux randonneurs qui font une randonnée dans le massif du Vercors, massif qui se situe à environ une grosse heure de Sainte-Hélène. Ces randonneurs vont faire une pause dans une grotte. Donc voilà, ils rentrent dans la grotte, ils sortent leur petit sandwich et commencent à manger. Le problème, c'est qu'un des randonneurs, au fond de la grotte, va apercevoir un espèce de tas. Il va alors allumer sa lampe. Il s'approche. Et il découvre alors que ce tas, c'est pas un tas de pierres ou autres, ce sont des ossements. Les ossements appartenant à un enfant de 6-7 ans qui a été tué en se faisant fracasser le crâne par une énorme pierre. Malheureusement, les experts, en analysant le squelette, diront qu'il ne peut pas appartenir à Ludovic puisqu'il est là depuis beaucoup trop longtemps. C'est certes le squelette d'un enfant de 6-7 ans, mais il a été posé là, il y a quoi, peut-être 3, 4, 5 ans, d'après les experts. Mais attendez, il va se passer quelque chose de vraiment, vraiment étrange. Malgré l'insistance de la famille pour quand même analyser le squelette, pour voir s'il peut appartenir à Ludovic, les enquêteurs ne voudront pas. C'est-à-dire que les enquêteurs ont là, bon, certes, les experts ont dit que le squelette ne pourrait sûrement pas appartenir à Ludovic, mais d'autres ont dit que si, il peut appartenir à Ludovic et personne ne va donc lancer les analyses de ce squelette. Il n'y a que moi qui trouve ça bizarre ou... Et accrochez-vous, ce squelette va même être détruit par la justice puisqu'il ne sera pas identifié. C'est-à-dire que les enquêteurs avaient là un squelette d'enfant de 6-7 ans et ils n'ont pas fait les démarches pour l'analyser et le comparer avec Ludovic. Ils ont préféré le détruire. C'est incroyable. Bon, bien évidemment, on a quand même gardé une base de données du squelette. Il y a quand même un dossier, un fichier. Mais le problème, encore une fois de plus, c'est que lorsque les parents vont demander une preuve de la destruction du squelette, lorsqu'ils vont vouloir voir le dossier pour pouvoir aller voir d'autres experts, eh bien, les enquêteurs vont lui dire, euh, bah non, en fait, on a perdu le dossier, il faut qu'on le recherche. On n'a pas la preuve de destruction du squelette et, euh, on ne peut pas vous donner le dossier du squelette, on l'a perdu. Mais c'est n'importe quoi. Mais en faisant mes recherches, j'ai découvert quelque chose d'encore plus étrange. Je vous en parle un peu plus tard. Petite anecdote horrible sur cette affaire, la police est venue toquer chez la famille pour dire que Ludovic ne s'était pas présenté à sa journée militaire. Aujourd'hui, on appelle ça la journée d'appel. Imaginez la douleur psychologique de la mère qui voit les policiers débarquer chez elle, qui lui disent, « Euh, madame, votre fils Ludovic, il n'a pas été à sa journée d'appel, il faudrait qu'il vienne parce que là, c'est un déserteur. » Et la mère a donc été obligée de leur répondre, « Euh, bah oui, effectivement, mon fils est porté disparu depuis plusieurs années, donc ça ne m'étonne pas trop qu'il ne soit pas allé à sa journée d'appel. » Sérieusement, c'est de la torture psychologique de faire dire ça à une mère. Depuis la découverte du squelette, on ne retrouvera plus rien du tout. Les deux parents de Ludovic finiront par divorcer. Cette histoire les a complètement détruits. Et le père qui passait ses week-ends à afficher des affiches de Ludovic s'en est voulu terriblement d'avoir envoyé ses enfants lui chercher des cigarettes. Vraiment, ça l'a complètement détruit. Le père de Ludovic est mort de chagrin et de remords à l'âge de 54 ans. Il a perdu sa famille, sa femme, son fils et sa vie. La mère de Ludovic, quant à elle, va devenir dépressive et elle dira en 2013 dans un journal, « Écoutez, moi je crois que mon fils est toujours en vie, je le sens, j'ai envie d'y croire. Même si on a divorcé avec mon mari, je l'aimais toujours, mais cette histoire nous a détruits. Il y avait une ambiance vraiment terrible à la maison, ils s'en voulaient, moi j'étais dépressive, on ne pouvait plus du tout vivre ensemble. » Vous imaginez bien que cette pauvre femme a bien évidemment été très affectée par la mort de son ancien mari. Jérôme, quant à lui, qui est le dernier à avoir vu le regard de Ludovic partir aux mains de cet homme, fera plusieurs apparitions à la télévision en disant, « Écoutez, moi je m'en veux tous les jours, j'y pense tous les jours. Même si je n'avais que 7 ans, j'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû avoir une autre réaction, crier, toquer à une porte à côté de chez moi. » Il dit qu'il y pense tous les jours parce qu'il a réellement peur d'oublier un détail qui pourrait faire avancer l'affaire. Jérôme est la seule personne à avoir vu cet homme. Nicolas, dans l'histoire, ne compte pas puisqu'il n'avait que 2 ans, il n'a même pas fait attention à ce qui se passait. Virginie, quant à elle, la sœur des frères, continue à pousser la justice pour qu'elle fasse quelque chose, pour que l'enquête avance, puisque les juges ont tenté plusieurs fois de faire refermer cette affaire. Et elle dira une phrase à la radio que je trouve très très bien. « Il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui sait quelque chose. » Et vous savez pourquoi ? Car Ludovic n'est pas le seul enfant à avoir disparu dans cette région. Les autres disparus. Entre 1980 et 1996, 11 enfants vont disparaître dans la même région que Ludovic. 11 enfants. 5 seront retrouvés morts. 5 ne seront jamais retrouvés, comme Ludovic. Et un seul survivra à l'attaque de son ravisseur, qui a tenté de lui fracasser le crâne. Cet enfant a survécu, mais malheureusement ne pourra jamais aider les enquêteurs, puisqu'il ne se souvient presque pas de ce qui s'est passé. Tellement c'était violent. C'est quand même une sacrée coïncidence. 11 enfants qui disparaissent dans la même région en quelques années. C'est terrifiant. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas être une coïncidence, justement. Il y a par exemple le cas de Charazed, qui a 10 ans. Je ne sais pas si son prénom se prononce comme ça, désolé. Mais voilà, elle avait 10 ans. Elle est descendue sortir les poubelles en bas de son HLM. Et elle n'est jamais revenue. Cet enfant de 10 ans a disparu en plein milieu de sa cité. Personne n'a absolument rien vu. Et elle ne sera jamais retrouvée. Rendez-vous compte quand même, le premier enlèvement a eu lieu en 1980. Ça voudrait donc dire qu'il y a en France un homme qui a enlevé 11 enfants il y a 40 ans et qui se balade en totale liberté. Ça veut donc dire qu'un jour, vous avez peut-être croisé cet homme sans vous en rendre compte. Je pense que malheureusement, cette histoire ne sera peut-être jamais résolue. Ça fait maintenant très longtemps que Ludovic a disparu. Je pense malheureusement, c'est mon avis bien évidemment, mais sur 11 enfants, 5 ont été retrouvés morts et 5 n'ont jamais été retrouvés. Bref, si la vidéo vous a plu, mettez horrible disparition en commentaire. C'était MaxKeyes. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Petite information, j'ai changé de caméra. Donc si vous avez l'impression que la qualité a changé ou s'est améliorée, c'est normal. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip, ça fait plaisir en regardant une petite pub. Ça permet de combattre la démonétisation et comme ça, grâce à vous, je peux améliorer la qualité des vidéos. Bref, c'était MaxKeyes. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et puis, bye !